Vous prenez la direction générale de GEFCO au moment où la maison mère PSA Peugeot-Citroën a décidé une ouverture de capitale. Qu'est-ce que vous attendez de vos futurs actionnaires ou de votre futur actionnaire ? J'attends de lui qu'il soutienne, supporté au centre de sanctions materne, qu'il soutienne le développement de GEFCO, le développement mondial de la société, le développement de ses activités, je pense notamment aux frais de forwarding. GEFCO doit poursuivre sa route, c'est l'aide, l'assistance et le soutien financier à GEFCO que nous attendons pour réaliser quelques acquisitions dans certains pays qui nous paraissent clés. L'Inde, par exemple, qui va être le continent le plus peuplé dans une dizaine d'années. Nous souhaitons également faire quelques acquisitions dans le domaine du transport et de la logistique automobile. Aujourd'hui, PSA représente encore trois quarts de notre activité pour la division de TLA. Je souhaite que cette part de marché se réduise par le développement de notre fonds de commerce. Nous avons commencé avec l'acquisition de Mercurio en 2011. Au milieu des années 2000, la stratégie de GEFCO a évolué et GEFCO a décidé de se concentrer sur ce que nous appelons les Globes Le Compte, c'est-à-dire des entreprises internationales avec une logistique complexe et avec un centre de décision centralisé. Nous avons aujourd'hui une base de 125 Globes Le Compte et nous voyons, lorsque nous discutons avec eux, qu'ils ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de sociétés comme la nôtre et nous souhaitons être au rendez-vous. L'offre 4PL, c'est ce que nous faisons tous les jours, l'offre d'architectes logisticiens, c'est ce que nous réalisons tous les jours pour PSA. Aujourd'hui, cette offre est reconnue par le marché, comme les constructeurs mondiaux, General Motors a décidé de confier sa logistique européenne à GEFCO. Pour nous, c'est à la fois une reconnaissance, mais c'est également un point de départ pour proposer cette offre à d'autres constructeurs, notamment du secteur automobile. Globalement, GEFCO, c'est une entreprise qui se porte plutôt bien. Il y a un point noir, c'est la messagerie. Alors, GEFCO se porte très bien. GEFCO est profitable. On a, comme toute entreprise, des points de faiblesse. Le point de faiblesse de GEFCO, ce n'est pas la messagerie, c'est la messagerie en France. Lorsqu'on regarde le réseau de groupage, alors j'utilise le terme groupage pour bien distinguer la messagerie B2C, le tout petit colis, les trois CD que vous achetez sur Internet et qui vous sont livrés à domicile, et ce que nous apprenons le groupage industriel. Notre fonds de commerce, c'est le travail pour des industriels dans une logique B2B. C'est pour ça que je choisis mon groupage en place de la messagerie. Il est vrai que le réseau français de groupage est aujourd'hui déficitaire. C'est un des sujets que nous avons à traiter sereinement dans le temps. Merci. 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 Merci.